programmatique, il y a des rêves de grandeur. Il y a beaucoup de limites qui nous donnent au quotidien. Comment vous pouvez parler à quelqu'un de certains mécanismes d'investissement alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir... Je veux dire, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, mais c'est quand même paradoxal qu'on achète des milliers de tracteurs alors que peut-être qu'il s'arrête face à ce qu'il s'arrête. Parce que dans leur localité, le tracteur n'a pas de utilité. Ce n'est pas une étude approfondie. Il faut voir le potentiel de notre pays. Moi, je dis résolument. Et même par rapport à ça, parce que même financement, il y a eu de nous voir tout à l'heure, sont rationalisés. On va essayer de voir comment ça va se passer. Parce que quand on parle aujourd'hui de financement, ça ne sert à rien aujourd'hui de financer un jeune qui a son projet alors qu'il n'y a pas la formation derrière et l'accompagnement. Mais parce que c'est des outils qu'on ne s'approprie pas. Aujourd'hui, amusez-vous à faire un micro-trottoir. Vous demandez aux jeunes Sénégalais, c'est quoi la différence entre l'ANPEJ et l'ENFP ? Ils ne le savent pas. C'est quoi la compétence de droit FPT par rapport à l'ADER ? Ils ne le savent pas. Imaginez-le quoi. C'est vrai, il y a des espaces pour leur expliquer. Mais Mme Boussouf, Tamit, est-ce qu'il n'y a pas pour éviter la politisation ? Parce que les Sénégalais également, il y a un comportement... Moi, je milite dans mon programme, les mesures que je propose aux Sénégalais, je milite pour une incompatibilité de fonction entre certaines directions et la politique. Ah oui, carrément. Il y a des directions qui ne doivent pas être politiques. Tu fais un appel à la concurrence, je fixe les objectifs, je peux mesurer. C'est tout. Parce que justement, quand c'est un instrument politique, il reste un instrument politique. C'est tout. Sauf que, arriver au pouvoir, on a l'impression que l'ENEN MOLENEDA, parce que le président de la République avait ce même discours également. Ce qui fait, comme je le dis, c'est une génération qui se lève, qui chasse quelqu'un du pouvoir. C'est ce qui est arrivé à Bediouf. C'est ce qui est aussi arrivé à Blayouane. Renforcé par une nouvelle génération. Tu sais quoi ? Parce que le rêve de cette génération n'a pas été pris en compte. Est-ce qu'il y a un compréhende ? Après, le président de la République va dire, mais le peuple est ingrat. Avec tout ce qu'il y a, il y a de l'intéressé à Oulène en réalité. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'attention de changer. Mais l'égalité, c'est qu'il n'y a pas de l'égalité. Si on a l'égalité, il y a de 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 l'égalité, il faut qu'on parvienne à ça. C'est tout. C'est que, peut-être, vous avez été au cœur de l'État. J'ai l'habitude de le dire, est-ce que la réalité du pouvoir, peut-être changer de discours ? Est-ce que vous nous assurez aujourd'hui, parce que vous avez fréquenté ces hommes-là, vous avez vu l'Uniwakon avant Agbinyutog et l'Unidef, est-ce qu'il n'y a pas quelque part de la réalité ? L'exercice du pouvoir grossit les caractères. Je me dis que beaucoup de douguitiers ne sont pas pour vous. Maintenant aussi, je dis... Mais il faut que de douguitiers, parce qu'on ne comprend pas pourquoi changement, vous voulez, dit mon âme aussi. Ils ont de bonnes idées quand ils sont opposants. Parce qu'on s'isole. Ils ont de bonnes idées, si vous n'avez qu'au bout le président. Parce qu'on s'isole. On s'isole ? Oui. C'est ce qui est arrivé au président de la République ? Il faut refuser de s'isoler. Ça s'est arrivé à la plupart des hommes publics. Il faut refuser de s'isoler. S'isoler, ce n'est pas être seul. Non, non, non. S'isoler, c'est être tout le temps avec les mêmes personnes qui te disent les mêmes choses. Les gens, les gens, ils ont de bonnes idées, alors qu'ils ne savent pas où ils ont de bonnes idées, ou ils ont de bonnes idées, ils ont de bonnes idées. On ne peut pas anticiper. Et je sais que, même dans la stratégie politique, par un âge, il y a eu quand même des enquêtes pour savoir ce qu'il y a d'aspiration aux populations. Donc, quand on veut savoir, on peut savoir. Mais maintenant, après, malheureusement, l'homme public a un certain niveau de responsabilité. On l'occupe tellement, on l'occupe là-bas tellement qu'il oublie après son peuple. Et c'est malheureux pour lui parce que il y a des gens parce que il n'y a pas de rien. 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 Est-ce qu'il y a incomprunté ? Après mon bouton, j'ai vu, par exemple, le rejet de beaucoup. Mais c'est le peuple qui est ingrat. Mais non, ce n'est pas le peuple qui est ingrat. C'est juste qu'après, il y a eu une rupture entre les aspirations du peuple et ce que lui, il est en train de faire. Et c'est là que c'est dommage. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels, mais moi, je sais que Maxal, il aime le Sénégal. Mais aujourd'hui, on sait que sur certains sujets, peut-être qu'il n'a pas pu prendre ce qu'il fallait comme décision. Comme je le dis, qu'est-ce qu'on fait pour l'artisanat au Sénégal ? Quel est le budget du ministère de l'artisanat ? Il est faible, parmi les plus faibles des ministères du Sénégal. Et il occupe 150 métiers. Et il n'y a pas une seule localité qui est artisan. Est-ce qu'il y a incompréhensible ? Il y a même des métiers d'artisans qui meurent. Les tisorans meurent. Donc, il faut juste... Moi, je dis, pour faire simple, il y a un potentiel qui est fort ici. Et le génie sénégalais est exceptionnel. Comme je l'ai dit, il faut créer un django. Il faut créer un tiktok, un youtube, un truc, tu sens un vrai génie sénégalais. Téléphone des gènes un mois après, je n'ai pas dit qu'il n'y a qu'à l'école pour les gènes à faire le téléphone. Et ils savent le faire. Donc, mais les mécanismes, le potentiel doit juste s'exprimer. Vous pouvez faire un gamme. Changer, Indiouat, une formation. Alors, cette question des ressources naturelles, également. Président de la République, Diego, il y a un sol ou peut-être une petite fête. Ressources naturelles appartiennent au peuple. Qu'est-ce qu'il faut par rapport justement à ces ressources ? Il y a encore tout à l'heure, on a découvert le gaz, l'exploitation gaz et le pétrole. Il y a encore anticipé. Mais qu'est-ce qu'il faut pour nous dire à ce qu'il faut ? Il faut déjà protéger nos actifs stratégiques. Faisons très attention. Il faut protéger nos actifs stratégiques. Moi, je considère que président de la République, je ne vais jamais accepter qu'on puisse aliener une société comme Orange, Sénégal, la sonatelle. Ok. Parce que ça, c'est un actif stratégique. Le port de Dakar, il doit être un actif stratégique. d'innovation, de la technologie. Vous savez quoi ? Nous sommes là. Vous voyez, dernièrement au Kenya, en fait, la Chine se connaît dans le port de Mombasa. Parce que dans les mécanismes de financement maintenant, on permet de gager nos actifs stratégiques. Il faut faire très attention à ça. Parce que l'Afrique est l'une des rares maintenant zones où il y a encore des potentiels énormes. Et les investisseurs viennent. Et avec les nouveaux mécanismes de financement, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de garanties qu'on peut donner, qu'un État peut donner. Ça fait que nous allons aliéner ce qu'on appelle ses actifs stratégiques. Et il faut des lois pour protéger ça. Moi, le pétrole, il faut faire un peu de garantie qui est inalienable. Il y a un compréhende de Malaïwa. Déjà, pour moi, c'est fondamental. Mais moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde attend un bêtement comme on dit le pétrole et le gaz. Et on ne dit pas aux gens que d'ici cinq ans, ça ne va rien nous rapporter de considérable. On ne dit pas. Demandez aux experts. Mais maintenant, ce qui m'intéresse à nous, c'est qu'on va voir ce qu'on va faire pour nous baisser, n'est-ce pas ? Pour nous voir ce qu'on va voir ce qu'on va faire, nous ne savons pas le gaz. Il faut créer une unité dans tous les quartiers. Il faut stocker le gaz à des niveaux plus accessibles. Déjà, on va démocratiser le gaz dans les ménages sénégalais. On devait anticiper sur des questions comme ça. Pétrole, même chose. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet dans la perspective. Moi, je dis, sur le gaz, peut-être que il y a quelques concessionnaires pour nous créer et puis l'État va prendre des mesures fortes pour dire qu'on va baisser les prix. Mais nous-mêmes, on n'a pas créé sur notre propre mécanisme. Parce que aussi, ça doit être... Imaginez le quoi ? On a 10 points de distribution de gaz très sécurisés. Mais c'est des emplois qu'on crée. à l'échelle du pays. Imaginez ce que ça donne. Donc, on crée un dispositif de distribution de gaz ou bien ça, un perspective de nouvelles activités économiques. Donc, il faut qu'on anticipe sur des sujets comme ça. Donc, moi, je dis, on fait attention. Déjà, sur nos ressources, c'est vrai, l'avancée de la réforme institutionnelle, moi, bien dit au anti-référendum, moi, on a ramené les ressources à disposition du peuple sénégalais. Mais maintenant, il faut prendre des lois pour protéger nos actifs stratégiques. C'est fondamental. Et revoir certains contrats également. mais protéger nos actifs stratégiques, c'est ça. Moi, il y a eu au Sénégal avec l'engagement de la réforme de la réforme de la réforme parce que il n'y a pas de la réforme de la réforme de la réforme. Il n'y a pas de la réforme 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 de Dakar. Tu as dit, l'État du Sénégal, dans le cadre de la souveraineté, pouvait dire que j'allienne le ministère des Finances, j'allienne le building administratif, j'allienne le port de Dakar. Or, ce sont nos actifs stratégiques. Lors d'abord, c'est question de souveraineté. Donc, il y a beaucoup de sujets sur les questions de souveraineté. Au moins, c'est le bien économique, les incidences derrière. Mais c'est beaucoup de sujets. Il est temps qu'on s'oppose et qu'on dise qu'on protège d'abord parce que ça n'appartient pas au gouvernement du Sénégal, ça appartient à la nation sénégalaise. Et la nation sénégalaise, elle est plus... Tous les présidents sénégalais réunis. Je vais continuer à nous faire un déjeuner. Donc, il faut que nous nous protégez déjà ce que nous avons et que nous avons des actifs stratégiques. Il faut que nous nous avons démocratisé ce que nous avons des ressources, nous avons démocratisé les opportunités qui s'offrent aux différents potentiels. C'est tout. Alors, ça, c'est important. Mais, par rapport à ce qui s'est passé, je pense que à l'intérieur, on parlait toujours de ces contrats. Donc, c'est bien beau ce que vous êtes en train de dire. Mais, non, nous nous sommes justement pour revoir tout ça sans pour autant que l'État du Sénégal ne gagne ou ne désagrément. Moi, j'ai le devoir de vérité aussi. J'ai le devoir de vérité. Moi, je n'ai pas vu un contrat d'exploitation de pétrole pour le Sénégal signé, on est défavorisés. On a parmi les meilleurs contrats du monde. Ça aussi, il faut le dire. Non. Les gars et les wahéb aussi, il y a l'émotion de la communication politique. Moi, je ne peux pas être dans le mensonge ou dans le déni. Aujourd'hui, avec l'Étie, les avancées sont connues. Je ne suis pas d'accord intégralement sur la stratégie gaz de power. C'est ce que je dis. Moi, aujourd'hui, il faudrait qu'on permette aux Sénégalais de pouvoir profiter de nos ressources. C'est l'étonnant.